Bonjour, je m'appelle Pierre Lassalle et je suis un créateur et je suis là pour répondre à quelques questions. Bienvenue Pierre Lassalle, les premières questions vont concerner l'un de vos sujets favoris qui concerne l'héroïsme. L'héroïsme, un état d'esprit, un état d'action. Alors on va visiter un peu ce sujet si vous voulez bien. Alors la première question qui nous vient c'est tout simplement et de manière générale comment vous définiriez l'héroïsme ? Eh bien pour moi l'héroïsme c'est faire preuve d'un grand courage dans toutes les situations de la vie et face à tous les défis. Donc par exemple on connaît bien le courage dans certains domaines comme dans le sport. Par exemple on sait bien que le sportif doit faire preuve de courage pour sa compétition. On le connaît aussi chez les pompiers par exemple qui doivent faire preuve de courage face au feu ou chez un militaire qui face à la guerre doit faire preuve aussi d'un grand dépassement de soi. Eh bien l'héroïsme c'est quelque chose qui se rapproche de ça sauf que c'est pas dans un domaine spécifique comme on a vu le sport ou face au feu ou dans la guerre. L'héroïsme tel que je le conçois c'est dans tous les domaines de la vie. C'est à dire développer un courage qui va permettre de relever n'importe quel défi dans sa vie et donc de dépasser ses peurs bien sûr puisque finalement le courage son but c'est de dépasser n'importe quelle peur. C'est intéressant. Voilà donc pour moi l'héroïsme est quelque chose de plus général que ce qu'on croit habituellement. Ah oui donc dans le général ça sous-entend que tout le monde finalement peut être un héros, pas forcément quelqu'un qui a appris un métier ou qui se retrouve dans une certaine situation. Oui exactement. Au lieu que ce soit confiné à certains domaines, on peut dire que l'héroïsme bien compris peut faire partie de la vie de chacun. Ce qu'en fait on pourrait dire que c'est avoir un gros cœur quoi. C'est à dire un cœur puissant que l'on a bien sûr éduqué à travers toutes sortes d'exercices ou de méthodes et grâce auxquelles on peut faire preuve de courage dans n'importe quelle situation. Donc ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite spéciale. C'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Donc ça s'apprend dans les défis, les épreuves qui demandent, qui requièrent de dépasser ses peurs c'est ça ? Oui c'est ça. C'est toujours ça. Ouais. Mais en fait au départ il faut comme oser, c'est quelque chose de volontaire, il faut oser se confronter à un défi, à une peur, à une limitation. Et le fait de s'y confronter, si on connaît quelques méthodes pour faire face justement à ce genre de situation, et bien on se dépasse, on se transcende et on y arrive. Et donc à chaque fois qu'on y arrive on prend confiance en soi et donc on progresse et puis petit à petit on développe ce courage qu'on pourrait appeler un courage héroïque, dans le sens où après on arrive à le maîtriser. C'est pas juste quelqu'un vous saute dessus et puis tout à coup je fais prof de courage parce que j'ai de monter l'adrénaline. Heureusement. Ou alors je me sauts en courant comme un fou. Non, c'est quelque chose qui se développe et que petit à petit on apprivoise et qu'on maîtrise et qu'après on peut faire surgir de son cœur comme on le veut. Donc vous avez répété plusieurs fois la notion de maîtrise. Maîtriser, en fait là vous parlez de maîtriser sa peur ou de maîtriser l'énergie qui permet de dépasser la peur ? Et bien c'est un peu la même chose en fait. Face à une peur en général, l'être humain moyen soit il se met en colère et puis il rugit et puis il saute sur la personne qui se présente ou quoi. Ou soit en général il se sauve ou il va se cacher quoi. C'est un peu les réactions basiques instinctives qui sont comme pré-programmées on va dire dans l'être humain. Mais aucune n'est très glorieuse pour l'humain parce qu'en fait j'estime que l'être humain peut faire beaucoup mieux que ça. Et donc l'héroïsme justement c'est face à une peur, prendre conscience qu'on est face à cette peur et puis décider d'aller chercher des ressources en soi pour combattre cette peur. Donc combattre cette peur on pense tout de suite aux guerriers, au fait de se battre et tout mais ça veut pas forcément dire ça, ça veut dire concentrer son énergie dans son cœur et puis faire face et puis résister au fait justement soit de se sauver en courant, soit d'aller se cacher ou soit de sauter sur la personne qui est en face de soi pour lui casser la figure ce qui est pas très bien non plus. Alors que là en fait on va résister et on va essayer de puiser en soi cette force qui nous permet de faire face et qui en général plus ou moins rapidement va nous permettre de trouver une solution pour dépasser le défi qui s'est présenté. Et on peut aller comme ça de plus en plus loin dans les défis que la vie nous propose du coup ? Oui bien sûr. Après c'est comme un chemin quoi. On progresse et petit à petit on se maîtrise de mieux en mieux on sait de mieux en mieux faire appel à ce courage. On a de plus en plus confiance en soi et dans le fait qu'il est là et que grâce à lui on peut progresser. Ça nous amène à être plus confiant dans les autres aussi et puis dans les situations. Donc on a beaucoup moins peur face aux situations. Bon ça n'enlève pas les peurs il ne faut pas rêver non plus parce que les peurs finalement elles ne sont pas si mauvaises puisque ce sont elles qui ont en fait permis à ce courage d'apparaître. Puisqu'en fait le courage naît de la peur et c'est en fait la capacité à ne pas réagir instinctivement à la peur qui permet au courage de se développer à la place. Et ça c'est faisable avec de l'entraînement bien sûr. Donc il ne faut pas refuser ces défis ou ces situations de vie qui nous font peur finalement ? Oui parce qu'à chaque fois qu'on les refuse on s'empêche de développer son courage. C'est à dire on s'empêche de renforcer son cœur et puis d'être plus fort, de sentir plus la confiance en soi etc. Donc après on entend souvent les gens qui disent ouais je manque de confiance en moi et tout c'est quelque chose qui est très très classique. Mais c'est juste ça quoi. Si on regarde l'avis de ces gens là on s'aperçoit qu'en général ils rejettent tous les défis. Il ne faut surtout pas faire ça. La première étape je dirais c'est accepter déjà un défi et puis de s'y confronter, d'y résister et puis de voir qu'est-ce qui se passe. Et on s'aperçoit qu'on est plus fort qu'on ne croit. Donc c'est plein d'espérance. Donc finalement est-ce qu'on dirait que les valeurs majeures qui seraient celles de l'héroïsme ce serait le courage et l'espérance ? Ben oui. En fait dans la première étape on va dire qu'on va aller chercher ce courage qui est en soi, que tout le monde a. Tout le monde l'a mais sauf qu'on ne le sait pas. On l'a oublié ou on ne nous l'a pas appris. Mais on l'a donc petit à petit on va le réveiller. Donc ça va nous donner confiance en nous. Et après on va voir sa destinée complètement différemment. Son futur complètement différemment aussi. Puisqu'on va se dire ah mais je préfère plus de choses que je pensais. Et donc ça après ça génère de l'espérance. Donc on peut dire qu'il y a le courage à réveiller d'abord. Ça apporte la confiance en soi. Et après petit à petit il y a l'espérance qui va apparaître. Donc finalement quand on touche à l'héroïsme, après on ne peut plus s'arrêter ? Euh oui je crois oui. Enfin non j'en suis même sûr pour l'avoir expérimenté. Oui oui c'est si jose je dirais que c'est jouissif quoi. Pour un ancien sportif comme moi si on fait dire il n'y a pas mieux quoi. Parce que c'est comme une extension à l'infini de ce que j'avais découvert dans le sport en fait. Sauf que dans le sport c'est limité à un certain type d'action qui est le sport que je pratiquais. Mais je me suis rendu compte qu'à travers ce sport il y avait certaines clés, certains outils, certaines choses qu'on pouvait extraire du sport. Et après l'adapter à tous les domaines de la vie. Et c'est comme ça que j'ai compris ce que pouvait être l'héroïsme. Et ce que j'avais découvert dans le sport ça pouvait s'adapter à tous les domaines de la vie quoi. Donc ça vous a donné envie de faire passer ce message plus global du coup ? Bah oui, bah oui allez-y. N'hésitez pas vous avez tous le courage dans votre coeur. Et si vous le mettez en pratique je suis sûr que vous vous surprendrez vous même quoi. On dirait que ça solutionne tout alors ? Ah bah ça peut oui. Parce que à partir du moment où on se sent plus fort et on est capable de faire face à ces défis. ou épreuves ou quoi que ce soit. On se dit mais alors rien ni personne finalement ne peut m'empêcher d'être qui je dois être. Et donc finalement je peux trouver des solutions à toutes les épreuves, à tous les défis, à tout ce qui se présente devant moi. Et bah du coup ça donne l'impression qu'en effet il n'y a pas de limite et que tout est possible. Ah ça serait pas une belle devise ça ? Ah oui c'est la mienne en tout cas. Tout est possible. Merci. Et il faut le pratiquer. Oui c'est ça. C'est un état d'action. Ça se rencontre dans l'action c'est bien ça. Et oui c'est volontaire, c'est dans l'action. Parfait. On y est. Merci pour ces quelques mots de présentation. Non prie. On y est. 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 On y est.